Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic, et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors pour ce faire, il vous faudra vous rendre dans le mode créatif de Fortnite, et ensuite sur ce pad là, donc cette faille, utilisez bien uniquement cette faille et pas les autres failles, Donc utilisez cette faille, et dans cette faille, vous allez écrire le code de la map que je vais vous dire, donc le code c'est 690961399317 Et là, vous marquez point d'interrogation, V égale 67 Donc de toute façon, le code de la map sera en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc voilà, pendant que la map charge, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans votre île personnelle, qui est juste ici, regardez, hop ! Et vous allez appuyer sur carré sur le pad, et vous allez faire créer, et là vous allez choisir une map qui s'appelle Île à gris XL Donc là, vous confirmez, voilà, parfait, vous la sélectionnez, et là, ça va charger la map, donc en attendant qu'elle se charge, vous attendez Donc regardez ici, la map c'est bien chargée, donc c'est parfait, donc la map c'est celle-ci, 2 pro, et après c'est de l'arabe, donc je ne saurais pas vous le lire Donc voilà, alors maintenant que votre île personnelle est chargée, vous rentrez dedans, là vous attendez de vous téléporter dans cette map Ensuite, vous appuyez deux fois sur X pour pouvoir voler Ce que j'aurais peut-être dû vous dire de faire, en fait, c'est de retourner à l'accueil, et de rentrer dans l'autre map Parce qu'en fait, on va devoir utiliser un ping pour se repérer, parce que ça va être beaucoup plus facile Donc là, vous rentrez dans l'île que vous avez noté le code numéro 2 Là, ce que vous faites, en attendant les 80 secondes, c'est que vous appuyez sur triangle, et vous faites effacer Vous mettez SCM, en majuscule ou en minuscule, peu importe, comme ça, vous mettez mon code créateur dans la boutique Fortnite Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les BG, les BG à la BG Donc voilà, quand vous avez noté le code, vous appuyez sur options, vous allez dans paramètres, et là, vous faites lancer le jeu Donc là, quand vous avez lancé le jeu, il va falloir attendre d'apparaître dans le jeu Voilà Ok, donc là, je n'ai pas apparu sur le bateau, donc ce que je fais, c'est que j'utilise la faille qui est juste ici Et normalement Ah non, c'est bizarre ça, attendez Comment ça se fait que ça ne m'a pas fait apparaître ? Peut-être que c'est la faille du bas Euh... Non En fait, ça me fait apparaître en haut ça Peut-être qu'il faut que je prenne les portes ici Ok J'ouvre le coffre C'est très étrange Donc ok, ça ne m'a pas fait apparaître là où je voulais Normalement, ça doit me faire apparaître dans un bateau Mais là, ça ne me fait pas apparaître sur le bateau Donc ce que je vais faire C'est que je vais appuyer sur options et je vais lancer la partie Mais je regarde s'il n'y a vraiment pas une faille Parce que ça me semble bizarre D'habitude, ça me lance directement sur le bateau Donc si ça ne vous lance pas sur le bateau Ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur options Vous allez dans paramètres Et vous allez cliquer sur réapparaître Puis triangle pour appliquer Et là, logiquement Si tout se passe bien Je vais apparaître sur un bateau Voilà, effectivement J'apparais sur le bateau Donc parfait Donc maintenant, quand vous êtes sur le bateau Vous allez tout simplement vous rendre en hauteur Juste ici Et vous allez mettre un ping Par exemple, plus ou moins ici Voilà, vous mettez un ping là Quand vous avez mis votre ping Vous allez dans options Vous retournez dans paramètres Et là, vous allez cliquer sur retourner à l'accueil Donc là, vous attendez d'être de retour à l'accueil Quand vous êtes de retour à l'accueil Vous allez sur l'île que vous avez fait charger tout à l'heure Voilà, vous attendez d'apparaître sur l'île XL Donc quand vous êtes sur l'île XL Vous appuyez deux fois sur X Et regardez, je peux voler grâce à mon téléphone Donc quand vous êtes ici Vous allez près du ping Au bord de l'île où il y a votre ping Ensuite, vous allez vraiment au bord de l'île Hop, comme ça, voilà Ensuite, vous allez faire flèche du haut Vous allez aller dans mode créatif Dans appareil Vous allez sélectionner la plaque d'apparition de joueur Vous appuyez deux fois sur X Pour le mettre dans votre raccourci Ensuite, vous maintenez L2 Pour sélectionner votre plaque d'apparition de joueur Donc maintenez L2 plus X Voilà, pour la sélectionner Ensuite, il va falloir mettre la plaque d'apparition de joueur En plein milieu d'un carré Comme je suis en train de le faire Ensuite, vous appuyez sur R2 pour la placer Ou R1 Ça dépend de votre configuration de touche Ensuite, vous utilisez votre construction Et là, vous allez créer un plafond Un toit au-dessus de la plaque de réapparition Quand ceci est fait, vous allez vous diriger vers le mur orange Vous vous mettez un peu au bord Comme ça Ensuite, vous allez aller dans objet à usage unique Et là, vous allez chercher après les poissons ombre Donc les poissons ombre, c'est ceci Donc là, vous remplissez vos 5 stacks Vous prenez 5 stacks de 6 poissons Quand vous avez vos 5 stacks de 6 poissons Vous appuyez sur rond Vous appuyez sur flèche du haut après Ensuite, vous allez dans jouer Et là, vous allez maintenir carré Pour les faire sortir de la map Et les faire atterrir dans l'eau Comme je suis en train de le faire Donc regardez juste ici Quand ceci est fait Vous vous décalez un peu vers la gauche Voilà, dans le deuxième carré Et là, ce que vous faites C'est que vous appuyez sur option Vous voyez que j'ai lancé le jeu Donc, hop, lancer le jeu Donc c'est bon Donc quand Ce que je dois faire en fait maintenant C'est lancer le jeu Mais en étant la moitié de mon corps à l'extérieur Donc regardez là Si j'appuie sur option Là, il y avait lancer le jeu Donc ça allait parce que j'étais assez rapide Mais si vous n'êtes pas assez rapide Quand vous sortez Quand vous passez le mur orange Et bien le lancer le jeu va disparaître Ok Donc il faut vraiment qu'il ne disparaisse pas Donc là, regardez Il faut au moins aussi Que la moitié de votre corps Soit de l'autre côté du mur orange invisible Donc ce que vous faites C'est que si vous n'avez pas réussi C'est que vous réappuyez sur option Là, il faut absolument réappuyer sur option Pour que la case lancer le jeu réapparaisse Quand la case est réapparue Vous faites un, deux pas Et là, vous lancez le jeu directement Donc là, regardez Je n'ai pas été assez rapide Ça n'a pas lancé le jeu Donc ce n'est pas grave Je recommence Je retourne dans la map Je fais option Je vois bien qu'il y a la case lancer le jeu Donc ensuite, je fais un, deux pas Là, je lance le jeu directement Et il faut bien entendu Que la moitié de votre corps Soit de l'autre côté du mur orange Quand ceci est fait Si vous l'avez fait correctement Vous allez appuyer sur option Dans menu Arrêter le jeu Et là, si vous l'avez fait correctement Vous allez voir que vous allez pouvoir voler De l'autre côté du mur orange Donc là, vous appuyez sur triangle Pour retourner sur l'île Comme vous avez mis un toit Au-dessus de la plaque de réapparition Vous réapparissez là où vous êtes Donc là, si vous avez bien réussi Quand je vais appuyer deux fois sur X Je vais voler Donc effectivement, j'ai bien réussi Parce que quand j'appuie deux fois sur X Je suis en train de voler A l'extérieur de la map Donc ça, c'est déjà la première partie du glitch Ensuite, ce que vous faites C'est que vous arrêtez de voler Pour récupérer vos poissons Voilà Donc hop Là, je ne peux pas le récupérer Donc ce que je fais C'est que je vais un peu plus loin Je reviens Et voilà, là, je peux le récupérer Ensuite, j'appuie deux fois sur X Et là, je vais monter tout le temps Donc je laisse mon doigt appuyer sur X Et je monte, je monte, je monte, je monte Jusqu'à temps que l'île commence à disparaître Il faut que l'île disparaisse entièrement Parce que sinon Vous allez vous manger une dette barrière Donc à un certain moment Vous allez arriver à un endroit Et ça va vous tuer directement Si vous n'êtes pas assez haut dans le ciel Donc vous montez, vous montez, vous montez Jusqu'à temps que votre personnage Vous ne le voyez plus Et que vous ne voyez plus l'île Quand vous ne voyez plus l'île Ce que vous faites C'est que vous allez vous diriger vers le ping Mais vous n'allez pas vous diriger comme ça Il faut vraiment que votre curseur Soit à l'horizon Là, voilà, comme ceci Donc vous mettez votre curseur à l'horizon Et là, vous allez tout simplement avancer jusqu'au ping Donc vous pouvez vous repérer En regardant en haut à droite de la map Donc le petit carré Sur votre minimap Vous allez avancer jusqu'à temps De voir votre ping apparaître Donc là, j'avance, j'avance Là, regardez, normalement, il y avait une dette barrière Là, je ne l'ai pas prise Parce que je suis plus haut que la dette barrière Donc je ne meurs pas Donc là, je continue à avancer J'attends, j'attends Là, normalement, je devrais bientôt y arriver Donc je vais regarder quand même un coup en bas Ah ouais non, carrément En fait, il ne faut pas se référer À la carte Parce qu'en fait, le ping, il n'apparaît pas sur la mini carte Donc vous regardez en bas Et vous essayez de vous placer bien au-dessus Donc là, j'étais un peu trop loin Donc là, je vais me replacer Donc je regarde toujours à l'horizon Parce que si vous regardez en bas Ça va vous y ranger en bas Donc là, je suis plus ou moins Quand vous êtes comme ça, vous pouvez commencer à descendre Vous êtes plus ou moins à 1200 mètres Vous pouvez commencer à descendre Mais faites très attention Parce que vous allez devoir descendre Mais pas trop Genre à 270 mètres Si vous descendez en dessous de 270 mètres Donc là, je vais regarder l'horizon Bien me placer au-dessus Je crois que la limite, c'est 260 mètres Donc là, on va se mettre bien au-dessus du ping Donc là, je vais encore avancer un petit peu Oula, mais c'est quoi cette histoire ? Ok Voilà, ok Ah, là, vous voyez J'ai descendu trop bas Il faut surtout ne pas descendre trop bas Donc là, je vais recommencer le glitch Et je vais me remettre là C'est un peu délicat à réaliser Mais vous allez voir que ça fonctionne très très bien Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement retourner à l'accueil Je vais retourner dans mon île personnelle Et je vais refaire ce que j'ai fait avec les poissons Pour voler, etc Et je vais me rediriger vers l'île en question Qui est juste en face Donc c'est parti, let's go Alors, petite information supplémentaire Quand vous essayez de passer le mur invisible En lançant le jeu Et que vous tombez dans l'eau Ce que vous faites, c'est que vous re-rentrez dans la map Vous volez et vous pourrez remonter Une petite information supplémentaire pour ceux qui ne savent pas Donc voilà Donc là, je vais essayer de repasser le mur Pour pouvoir voler de l'autre côté Donc hop Un, deux pas Donc là, non, je suis pas assez On va recommencer Un, deux pas Hop, on lance le jeu Et normalement, c'est bon Donc là, je vais récupérer mes poissons Et je vais retourner au-dessus du bateau Ok, donc là, j'arrive au-dessus du bateau Donc ce que je vais faire, c'est vraiment M'arrêter à 300 mètres Et quand je serai à 300 mètres Je vais me placer au-dessus du bateau Donc là, hop Je suis à 300 mètres Je vais encore descendre un peu 377 mètres Je m'arrête à 370 mètres Et là, je vais prendre mes poissons Et je vais tout simplement les lancer Sur le bateau Donc il faut Vous lancez tout plein de bateaux Tout plein de poissons Un peu n'importe où Parce que Il faut Que Que les poissons atterrissent Sur le bateau Obligatoirement Donc là, j'en ai lancé quand même pas mal Donc pour être sûr Les deux stacks qui me restent Je vais descendre En appuyant sur R3 Je vais descendre à 270 mètres Voilà Je vais relancer un stack Voilà Hop Je redescends encore un peu Je vais descendre à 255 250 mètres Je vais en relancer deux Trois même Je redescends de 5 mètres Voilà Là, j'étais vraiment à la limite Et regardez Il y a quand même Un, deux, trois En fait, les trois derniers poissons Que j'ai lancés Les trois derniers poissons Que j'ai lancés En fait Ça a fait en sorte que C'est des poissons Qui sont restés Donc voilà Faites vraiment comme moi Descendez étape par étape Et là J'ai trois poissons Qui sont disponibles Ouais, c'est parfait Mais vous voyez J'en ai lancé Blindé un des poissons Et j'en ai que trois Qui sont disponibles Donc je pense qu'à 255 mètres Quand j'ai lancé Les trois derniers poissons Ça a fonctionné Mais vous voyez Tous les autres poissons N'ont pas fonctionné Donc il faut vraiment Se mettre à la limite Donc c'est un glitch Assez compliqué Mais quand vous allez réussir Le glitch Vous allez voir Vous allez gagner Blindé d'XP Donc bien entendu Comme d'habitude Là, vous appuyez sur triangle Vous mettez SCM Dans la boutique Fortnite Vous acceptez Et franchement Vous êtes les BG Donc voilà Merci à tous Ensuite, vous appuyez sur option Vous allez dans paramètres Et vous mettez Lancer le jeu Voilà Vous ne récupérez pas Les poissons tout de suite Vous lancez d'abord le jeu Quand le jeu est lancé Là, vous allez récupérer Les poissons Donc hop Là, vous récupérez Les poissons Donc on va laisser Parce que si je récupère Un deuxième poisson là Ouais, non Ça sert à rien On va laisser le deuxième poisson là Parce que de toute façon J'ai des poissons Ombre en illimité Donc là, je vais vous présenter Après L'astuce ultime Je vous la présente après Là d'abord Je vais vous montrer Un autre truc Qui est plutôt intéressant Que vous allez pouvoir utiliser Pour gagner des XP Donc quand vous allez Au bout du bateau Vous allez voir Que vous allez pouvoir Gagner 1000 pièces C'est 1000 pièces cachées Donc vous appuyez carré Déjà, vous récupérez Les 1000 pièces Et vous gagnez 10 000 XP Déjà, rien que ça C'est déjà super cheaté Alors ici Plutôt, c'est C'est où encore ? Je pense que Ouais, c'est ici Regardez, il y a un panneau électrique À côté du code créateur Ici, il y a un panneau électrique Vous appuyez sur carré Vous récupérez 1000 pièces Et là, vous gagnez 5000 XP Alors ici en haut Vous allez monter en haut ici Hop Et là, il y aura une bouée Que vous allez pouvoir acheter Qui va vous rapporter Des XP aussi Mais cette bouée Vous ne pouvez l'acheter Qu'une seule fois Par partie Elle est juste en haut Donc il faut que je remonte en haut Donc cette bouée Vous ne pouvez l'acheter Qu'une seule fois Par partie Donc il faudra Relancer à chaque fois La partie Si vous voulez l'acheter Donc ça, c'est un peu dommage Mais voilà Ça rapporte de l'XP Regardez Hop 200 pièces Je gagne 10 000 XP Alors maintenant Je vais vous montrer encore Un autre truc Pour gagner de l'XP Mais il vous faut des pièces en or Là, vous en avez 1800 Donc c'est cool Vous achetez des armes Et ça vous rapporte 250 XP par arme achetée Donc voilà Vous pouvez vous faire Full XP Hop 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 On use toutes nos pièces Voilà J'ai 2600 XP supplémentaires Et Oh merde Mon poisson Il est là Hop parfait Et là maintenant Je vais vous montrer Un glitch d'XP Mon pote Laisse tomber Ça va être une tuerie Alors Avant de vous présenter ça Je tiens à faire une grosse dédicace À JustSniped Qui m'a trouvé ce glitch En fait C'est lui qui m'a trouvé le glitch Et franchement Il a trop géré Parce que Vous allez voir Ça a gagné beaucoup d'XP Et c'est très compliqué Et c'est très compliqué à trouver Donc franchement Gros GG à lui N'hésitez pas à mettre Hashtag Sniped Ou Snipe Dans les commentaires Ça me ferait extrêmement plaisir Et ça lui ferait extrêmement plaisir Comme ça Ça le boostera À trouver encore De meilleurs glitchs Donc merci à tous ceux Qui me mettront Un petit commentaire Alors là Ce que je vais faire C'est que je vais utiliser Mon poisson ombre Et là Ce que vous devez faire C'est Vous placez à peu près Comme moi Pour atterrir dans la porte Vous voyez Mon ombre Elle est dans la porte Il faut vraiment être Dans la porte Que comme ça Quand je vais Faire réapparaître Quand je vais enlever mon ombre En appuyant sur R1 Regardez Hop Ça va détruire la porte Ça détruit le mur Ensuite Ce que vous faites C'est que vous vous placez ici Au dessus du truc Le petit mécanisme Et là Vous allez cliquer sur Open Et vous allez faire ça En illimité Et là regardez Je gagne 1000 xp En 2 secondes Et là Vous faites ça en illimité Alors il faut savoir Que vous allez pouvoir gagner Beaucoup plus d'xp Par exemple Just Sniped Lui il gagnait Je crois 2000 ou 3000 xp Par seconde Donc c'était encore plus cheaté Moi mon compte Je cheat beaucoup Enfin Je fais beaucoup de glitchs Donc là Je gagne beaucoup moins d'xp Mais regardez moi ça En même pas 20 secondes J'ai déjà gagné 6000 xp Et lui en 20 secondes Il gagnait 20 000 xp Donc c'était beaucoup plus Intéressant pour lui Après les xp Comme je vous le dis souvent C'est complètement aléatoire Si vous faites le glitch Et que vous gagnez Beaucoup d'xp Bah tant mieux Si vous ne gagnez pas Beaucoup d'xp Bah tant pis Il faudra chercher Un autre glitch d'xp Donc voilà Il faut tester Il faut tester Et dès que vous trouvez Une bonne map Bah là Vous gagnez des xp En illimité Le plus que vous pouvez Et très important Ne quittez jamais le jeu En quittant le mode créatif Fermez toujours votre application Comme ça Vous fermez l'application Ensuite vous retournez Sur Fortnite Là je suis passé Niveau 24 Vous retournez sur Fortnite Vous lancez le mode créatif Ensuite quand vous avez Lancé le mode créatif Vous quittez Et puis vous relancez Le mode créatif Et là vous recommencez Le glitch Ça c'est une astuce Pour dépasser Le plafond temporaire Que Fortnite a mis Uniquement en mode créatif Donc voilà Je pense que je vous ai tout dit A propos de ce glitch J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce Bah moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos C'était Sofoulesmec Et ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz